Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est un vlog vacances Donc nous étions partis en vacances dans un camping Donc si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à rester Donc on se retrouve après l'intro Donc là nous étions arrivés à la gare Et du coup on appelait le bus direction le camping Et donc là vous voyez Fray et Maman Je les ai un petit peu filmés dans le bus En fait leur bus c'est pas vraiment des bus et des cars Parce que comme on était dans une espèce de campagne U77-1777 Ça veut dire que l'endroit était vraiment baisé Au niveau des routes Il n'y avait que des voitures ou que des bus Il n'y avait vraiment que ça Donc là je vais vous montrer un petit peu le paysage Comment on voyait le bus Voil y voil ou quoi Là on était enfin arrivés au lieu du camping Donc là je vais vous montrer un petit peu Ça c'était au niveau de la réception Donc là on est arrivé à la réception pour pouvoir demander des clés de nos chambres Et pour dire qu'on avait bien réservé Donc là vous voyez Maman Qui tente pas avec la dame Je choie Là je vais vous montrer un petit peu Il y avait un petit city avec un petit parc Donc là on est arrivés On est allés direction notre petit logement mobilhome Comme là du coup là on était enfin arrivé dans notre logement je sais s'était trompé là il y avait peur qu'on se trompe parce qu'on était bien arrivé au bon endroit du coup on avait directement déposé nos valises nos bagages et tout et tout du coup on est arrivé dans le mobilhome donc là vous voyez le salon la cuisine franchement c'est des petits hein mais franchement ça va pour pas comme on dit pas beaucoup franchement ça allait donc là je vous montre la salle de bain une petite salle de bain basique genre un petit peu on va dire un petit peu comme dans les hôtels genre l'aujourd'hui j'étais très basique tout simplement là il y avait la chambre des parents elle était quand même assez grande la chambre franchement ça va c'est en fait c'est une trop petite et trop grand c'est vraiment entre les deux les séjours la cuisine les chocs à caramènes les valises qu'ils portent donc voilà comment c'est un petit peu présenté c'était petit je trouve mais comme on était pas beaucoup franchement ça passe là il y avait aussi les toilettes donc les toilettes c'est basique on va pas attarder sur les toilettes la douche avec le lavabo pour brosser les dents bref tout ce qu'il y a de plus basique quoi là c'est moi en fait je faisais trop la meuf c'est trop et là il y a papa qui était en train de déballer les valises aussi avec maman on a rangé petit à petit et regardez comment ils étaient là ils étaient positionnés au fait d'appeler d'arriver là ils étaient là chillin en tout cas il était trop content on était trop content d'être d'être là ça se passe ça s'est trop bien passé du coup quand on arrivait on a déballé les valises et puis on a directement fait un manger parce qu'on était fatigué le trajet c'était super super long quand même je crois on avait une heure de route un truc comme ça et le soir du coup on est parti visiter un petit peu le lieu du camping du coup il y avait un endroit il y avait une petite soirée enfin c'est un petit peu soirée et genre on pouvait se commander à manger aussi là-bas sur place c'était un petit peu comme un petit restaurant snack du coup on a vu mais après la journée n'était pas là la piscine parce qu'on était fatigué du trajet du coup on s'est juste un petit peu baladé dans le camping le soir quoi regardez la piscine comment c'était magnifique la piscine du soir franchement c'était trop beau à filmer genre j'ai kiffé filmer c'était trop beau là vous voyez les toboggans du coup on se disait ah oui on va faire ça 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 le lendemain on avait trop hâte d'aller à la piscine franchement c'est le seul truc qui nous intéressait du coup le lendemain on a pris notre petit déjeuner regardez la tête des mamans est fatiguée là après on les transporte ça nous a mis KO hein non franchement c'était chaud en plus avec plusieurs visites d'un bébé c'est très compliqué donc bref on a pris notre petit déjeuner ou en famille du coup on était en direction de la piscine parce que le seul truc qui nous intéressait est vraiment la piscine genre du coup on est parti à la piscine directement après avoir déjeuner si je me trompe pas ou dans l'après midi on était quand même parti assez tôt genre vers les 11h parce qu'en fait quand on est en vacances on se réveillait super tôt or quand on est à la maison on se réveille vraiment tard mais quand t'es en vacances tu te lèves tôt genre sans faire exprès nous on se réveille il était 9h quoi on se réveille pas du tout à 9h de base du coup vers les midis on était directement parti à la piscine regardez je crois qu'on s'est éclaté ils s'étaient même fait des amis ici ils s'est éclaté franchement on est tous contents d'être là on s'est vraiment trop bien amusé à la piscine on a même fait du toboggan là c'est la première baignade à la piscine d'Eframe il était super content il a vraiment kiffé la piscine on pensait qu'il allait avoir peur mais il a vraiment kiffé la piscine il voulait même plus sortir là vous voyez Joshua il fait du toboggan moi aussi j'ai fait du toboggan bon la seule qui a pas fait du toboggan c'est maman on a tous fait du toboggan même papa on s'est vraiment trop éclaté pendant toute cette semaine là franchement c'était super il ne me faisait vraiment que d'aller à la piscine surtout Joshua plus à 10 jours on n'allait pas mais Joshua il allait avec ses amis qu'il s'était fait il allait tous les jours à la piscine il allait avec des heures et des heures mais vous voyez en train de commencer à aller voir dans les langues dans les toboggan il va ah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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